bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des génériques alors faut savoir que les génériques vont être vont faire partie en fait du développement avancé avec ces sharps donc pour ceux qui débutent je vais essayer ici d'expliquer ça le plus simplement possible par des exemples qui vont être très simplifié évidemment qu'ils vont avoir peu d'utilité mais tout ça dans le but de bien vous faire comprendre comment tout ça fonctionne alors premièrement qu'est ce que sont les génériques alors les génériques permettent de créer des méthodes ou des classes qui sont indépendantes d'un type un type on sait ce que c'est et ça va nous permettre de créer des objets qui vont être indépendantes en fait des méthodes qui vont être indépendantes du par exemple du type string qu'on va leur passer en paramètres int etc alors c'est très important de connaître leur fonctionnement car c'est un mécanisme clé qui permet de faire beaucoup de choses notamment en termes de réutilisabilité et surtout d'amélioration des performances alors pour ce faire j'ai créé ici une nouvelle scène j'ai ici créé un objet mt que j'ai renommé générique j'ai créé un script des mots que j'ai affecté à mon objet générique et j'ai positionné la console pour s'en servir ici et pour voir comment tout ça fonctionne alors les génériques sont pas forcément quelque chose que vous connaissez pas parce que si vous utilisez par exemple déjà des listes et ben vous utilisez une classe générique alors en fait la liste à la capacité d'être utilisée avec n'importe quel type comme par exemple des anciens et des chaînes de caractères ou encore des objets si je veux décrire une liste je vais tout simplement ici écrire liste je vais lui passer le type de données qu'elle doit contenir je vais l'appeler ma liste et je vais l'initialiser avec une nouvelle liste de type string par exemple donc si je crée une liste qui contient des données de type string je peux faire la même chose avec des int je vais l'appeler ma liste int et évidemment je l'initialise de la même manière donc pouvez voir que c'est assez simple là où ça va plus loin c'est que vous pouvez aussi utiliser un objet de type classe par exemple si je vais créer une classe que je vais nommer player évidemment cette classe ravide mais je vais pouvoir très bien créer une liste qui va être de type maintenant qui va contenir des players alors attention voilà ici et je vais l'appeler ma liste player et j'initialise avec une nouvelle liste de type player voyez que ça fonctionne donc pour ceux qui ne connaissent pas les listes allez voir dans mes tutos j'ai déjà fait une une un tuto là dessus donc là on peut voir que en fait cette classe cette liste je peux lui faire lui donner des données de n'importe quel type donc c'est exactement ce qu'on va faire ici avec les méthodes génériques c'est d'ailleurs avec ça qu'on va commencer donc je vais supprimer ça et imaginons ici que je vais créer quelque chose de très simple par exemple une méthode qui nous permet d'afficher des informations sur un paramètre donc on va l'appeler affiche évidemment cette méthode va être générique donc je lui indique que c'est une méthode générique par ici le t le t qui va être ici entre le signe petit plus grand donc je passe en paramètre ainsi un argument qui va être de nouveau de type générique donc t je ne mets pas une string et je mets x ici c'est le nom de l'argument qui va s'appeler x pourrait s'appeler n'importe quoi donc ce que je vais faire je vais utiliser la console pour faire un des bugs point log par exemple de la valeur donc je veux dire valeur et je vais concaténer ça avec x je vais aussi utiliser un deuxième des bugs point log pour ici écrire tout simplement le type de la variable et je vais concaténer ça avec ici x point gate type ce qui va me permettre d'afficher le type dans la console donc maintenant si je veux utiliser cette méthode générique vous pouvez voir que je peux lui passer ce que je veux je vais ici écrire affiche et entre parenthèses je vais lui mettre par exemple 13 ou 12 voilà peu importe et si maintenant j'enregistre et que j'exécute le code une fois compilé vous allez voir que dans la console j'ai bien ici la valeur est de 12 et j'ai un type système in 32 donc c'est bien un int maintenant si je modifie ça et qu'ici j'écris et l'eau on va pouvoir observer que si j'exécute de nouveau ce même code et cette même méthode je vais avoir un retour différent au niveau du type et la valeur évidemment sera la même et l'eau mais j'ai bien ici un type système string donc chaîne de caractère donc évidemment ça fonctionnerait comme ça avec n'importe quel type je pourrais aussi y mettre des flottes etc donc voilà ce que c'était en fait une méthode générique alors c'est encore un exemple très basique qui a peu d'intérêt mais c'est que vous compreniez bien comment les utiliser alors imaginons maintenant que je veux créer une autre méthode générique un peu plus évolué on va dire qui permet tout simplement d'ajouter donc on va l'appeler ajoute donc elle va être de type générique de nouveau et ici en paramètres on va passer deux paramètres qui va être x et un deuxième qui va être de type générique aussi qui va s'appeler y alors l'intérêt maintenant sera en fonction de ce qui est passé alors ça c'est pas très utile mais c'est pour vous comprenez bien c'est que si je passe des in je veux faire une somme et si je passe une chaîne de caractères je veux le concaténer or et l'exemple ici pas très utile mais pour la compréhension ça peut être assez sympa donc ce que je vais faire je vais d'abord faire un test je vais dire si x est un hint et d'ailleurs je vais faire la même chose avec une condition ici avec le double et commercial et je vais aussi vérifier que y est un hint à ce moment là qu'est ce que je vais faire je vais tout simplement ici écrire print le résultat et évidemment on va concaténer ça avec x plus y alors vous allez me dire là c'est parfait ça va fonctionner mais pas du tout vous allez voir pourquoi ensuite je vais traiter un deuxième cas évidemment j'en traiterai deux ici on va dire si x est une chaîne de caractères et qui grec est aussi une chaîne de caractères à ce moment là je vais tout simplement faire une concaténation dans la console de x plus un espace plus y donc vous allez voir que pour ici j'aurai des petits soucis parce que en fait c'est un type générique donc même quand je fais l'appel ici imaginons que je fais ajoute et qu'ici j'ajoute par exemple bonjour enfin deux mots donc ça va être et l'eau bah voilà virgule world et c'est ajoute pas ajouter pardon voilà et j'ai un a majuscule excusez moi donc là on va enregistrer et exécuter donc si j'exécute maintenant ce même code on va voir que j'ai pas de souci j'ai bien et le world avec un espace dans la console par contre le problème c'est si maintenant je fais par exemple 10 et 10 qu'est ce qui va se passer j'enregistre j'exécute et ici j'ai 10 10 en fait c'est bien passé dans ma condition ça a bien détecté ici que c'est un in parce que ça me dit le résultat et sinon j'aurais simplement 10 10 1 voyez la différence j'ai bien le résultat est ici donc ça a bien détecté que je suis dans cette condition là le problème c'est que ça m'a ajouté ça comme des chaînes de caractères alors en fait comme c'est un type générique on va devoir le casse t et pour le casse t c'est pas tout à fait comme d'habitude en temps normal on aurait fait x égale int comme ça on aurait fait un casque tout simple x voilà et là on peut voir que en fait on va me dire impossible de convertir un type t un type générique en int en fait on va devoir le casse t un peu différemment et on va devoir utiliser l'objet donc là je vais créer une variable qui va s'appeler nbx par exemple et qui va être égal et là on va aller chercher le casse du int mais on va devoir aussi casser l'objet et là on va mettre sa valeur donc là ça fonctionnera donc voyez la nuance est assez simple voilà et si ici je fais nb y pour le casse t en int et ici je mets bien l'argument y maintenant je vais pouvoir tout simplement ici ajouter on va faire une parenthèse et on va mettre nbx plus nby et maintenant ça devrait fonctionner alors pourquoi j'ai une erreur il manque une parenthèse voilà donc maintenant regardez j'ai 10 et 10 si j'enregistre mon code si j'exécute je devrais bien au lieu d'avoir 10 10 je devrais avoir le résultat et 20 et c'est exactement ce qui se passe donc c'est juste un problème de casse vous pouvez voir que le casse est un peu différent donc voilà ce qu'il ya à dire au niveau ici des méthodes générique pour voir que ça peut être bien utile même si l'exemple n'est pas très parlant ici je pourrais traiter d'autres cas où je pourrais faire des opérations indépendantes du type là c'est parce que j'ai décidé de faire une addition mais évidemment je pourrais faire bien d'autres choses alors comme je vous l'ai dit en début de ce tuto il est aussi possible de créer des classes génériques à la manière un petit peu des listes donc tout tout dépendra de ce que vous voulez en faire mais ici je vais vous montrer un exemple très simple donc on va créer une nouvelle classe qui va s'appeler classe générique pour l'exemple elle va être très simple et je vais l'éditer avec vous et on va en créer une classe générique on va créer une petite classe qui permet tout simplement de faire un swap c'est à dire de d'inverser deux objets alors je vais ici ne pas la faire dépendre du mono de biavior parce que sinon on pourra pas l'instancier dans le dans le code avec en fait dans mon script des mots ici je ne vais pas pouvoir l'instancier une méthode qui dépend du mono biavior donc ça c'est une chose alors on va supprimer et on va créer notre classe très rapidement alors on va faire quelque chose de simple on va mettre tout simplement des attributs publics on va ici lui mettre un attribut public de type générique mais avant toute chose ici il faut que cette classe soit aussi de type générique donc on va lui mettre le type générique tout simplement comme ça donc ici au niveau de la variable je déclare une variable de type générique qui va s'appeler obj1 et une deuxième variable qui va être de nouveau de type générique obj2 or rien ne m'empêche ici obj2 pardon rien ne m'empêche de créer d'autres variables ici j'utilise que des variables génériques mais dans le cadre où j'aurais besoin de compter les objets ou autre je pouvais très bien mettre un public int il n'y a pas de souci par la suite qui s'appellerait count par exemple comme pour dans une liste bon là c'est pas tellement le cas donc maintenant on va créer son constructeur donc public classe générique et on va passer en paramètres tout simplement sous forme d'objets de type générique on va l'appeler obj1 virgule et le deuxième argument sera obj2 on va s'en servir en fait tout simplement pour faire notre fameux swap pour à l'inversion des deux objets alors évidemment comme tout constructeur ici va être appelé à l'initiation à l'initialisation pardon de la classe quand je vais créer mon objet je vais tout simplement ici assigné donc obj1 et on va signifier par 10 obj1 qui correspond à celui ci et on va l'assigné dans obj1 donc ça c'est un comportement classique pour ceux qui font de la programmation orienté objet est ici le constructeur ça nous permettra de renseigner les objets à l'initialisation de la classe pour le deuxième on fait exactement la même chose égale obj2 donc voilà pour ma très simple classe alors pour ceux qui seraient vraiment perdu là dedans il faut aller voir du sur mon tuto sur la programmation orienté objet et sinon j'ai un cours c'est char qui va bientôt paraître qui va justement traiter aussi notamment de la programmation orienté objet et pour ceux qui voudraient aller plus loin avec unity n'oubliez pas que j'ai un cours complet de plus de 40 heures sur tous les basiques d'uniti et le code c'est charpé à tous les basiques et même plus parce qu'on va très loin dans ce cours au bout de 40 heures donc maintenant on va créer une autre méthode publique void qui va s'appeler swap tout simplement pour faire une inversion de mes deux objets donc je vais avoir besoin pour faire une inversion parce que je dois mettre le contenu enfin je dois inverser obj1 et obj2 je vais avoir besoin d'une variable temporaire donc cette variable elle va être de type de nouveauté générique donc je vais l'appeler temps et je vais dire qu'elle est égale à obj1 je vais stocker obj1 dedans donc ensuite qu'est ce que je fais j'ai tout simplement à faire mes inversions je veux dire qu'obj1 est égal à obj2 et obj2 en toute logique sera égal à temps voilà comprendrez bien que j'ai besoin de cette variable intermédiaire parce que je ne peux pas ici je n'ai plus obj1 donc voilà notre classe est faite il nous suffit maintenant de l'instancier de créer nos objets et d'appeler la méthode soit donc pour ça on va aller dans des mots et on va créer ici un nouvel objet donc c'est un nouvel objet comment on va faire pour l'instancier ben on va aller chercher notre type qui est la classe générique on va l'appeler ici objet obj par exemple et on va dire tout simplement alors on doit signifier le type pardon fouilles comme dans la liste donc si je vais dire que ce sont des chaînes de caractères voilà donc je vais l'appeler obj et je veux dire que c'est égal à un new obj new dans mon classe générique alors le nom est un peu grand string voilà et au niveau du constructeur qui est appelé maintenant je vais mettre deux lettres a par exemple virgule b je pourrais mettre des chaînes de caractères mais peu importe donc maintenant ce que je vais faire pour bien qu'on comprenne c'est que je vais tout simplement faire un print je suis obj 1 pour que vous compreniez bien et je met deux points et je vais concaténer ça avec obj notre notre objet qu'on vient de créer et son attribut obj 1 ensuite je fais la même chose pour obj 2 donc obj 2 je suis obj 2 et donc ça nous permettra de voir qui est dans quoi on va dire tout simplement et maintenant on va faire un obj point swap ce qui va nous permettre d'inverser nos deux variables enfin nos deux variables pardon nos deux objets et donc ici ce qu'on va faire on va réécrire la même chose pour tester donc voilà c'est un code très simple c'est une classe très simple ça vous permet de voir que là j'utilise des chaînes de caractères j'enregistre et si maintenant j'exécute ça dans unity on va pouvoir tester ça et voir que je suis obj 1 j'ai le contenu à je suis obligé de gb je fais le swap et on peut voir que mes deux chaînes de caractères sont bien inversés alors l'idée maintenant et l'intérêt c'est justement de pouvoir tout simplement par exemple utiliser des int donc à ce moment là je vais utiliser des int et évidemment ici je vais mettre un et deux en contenu les chiffres des nombres entiers donc si j'enregistre et que j'exécute on peut voir que cette classe est générique et je vais pouvoir tout simplement ici vraiment faire communiste voyez choisir entre mes objets mais les strings ou pas et je pourrais aussi prendre des game object parce que imaginons ici que je mets un cube or et une sphère donc on va mettre ici cube et on va ajouter tout simplement une une sphère ou une capsule peu importe voilà je vais aller dans mon script et ici je vais créer des variables publics pour gagner du temps qui vont être de type game object et je vais les appeler cube virgule capsule voilà donc j'ai deux types game object alors ce que je vais faire maintenant ma classe générique en fait ça va être tout simplement que cube pardon des game object excusez moi donc des game object et ici game object et avait évidemment ce que je vais passer en paramètres en obj1 je vais passer le cube et en obj2 je vais passer la capsule alors game object c'est mieux voilà game object voilà je vais réduire un petit peu vous voyez bien mais ça reste similaire donc la seule chose que je dois pas oublier c'est ici d'aller au niveau alors du script générique et d'y glisser le cube dans le cube voilà et la capsule dans la capsule donc si je lance le même ce que vous allez voir que ça va avoir exactement le même comportement je suis obj1 cube je suis obj2 capsule maintenant je fais mon swap et on peut voir que j'ai bien je suis obj1 capsule en fait la capsule a pris la place du cube au niveau des objets etc donc on a pu swapper les choses assez facilement donc ensuite ici ce sont des exemples très très simple mais vous pouvez voir que il c'est très facile de créer une classe générique ou encore une méthode générique et on peut voir que ça peut être assez utile dans certains cas alors pour ceux qui débutent ça peut être assez obscur parce que effectivement on pourrait faire ça différemment faire deux méthodes par exemple ici si je prends la méthode ici ajoute on pourrait créer deux méthodes ajoute string ajoute int voilà et j'aurais pu avoir la même chose mais avec ce code ça va nous permettre d'être vraiment flexible ici ça a pas tellement d'intérêt parce que je fais du test mais dans ma classe par exemple ici ça prend tout ce sens parce que je vais pouvoir faire ça avec n'importe quel objet n'importe quel type pas besoin de réécrire à chaque fois je vais pouvoir l'adapter tout simplement et créer d'autres méthodes publiques et même d'autres méthodes génériques etc voilà donc j'espère que cette introduction en tout cas cette explication sur les méthodes et les classes génériques vous auront plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et encore une fois pour ceux qui veulent aller plus loin j'ai des cours là dessus un cours en préparation sur le c-sharp qui peut être bien utile pour ceux qui veulent aller plus loin que le c-sharp dans unity mais là ce cours va être dédié vraiment au c-sharp uniquement et j'ai un cours complet sur unity qui inclut déjà pas mal de choses au niveau du code mais aussi au niveau d'unity toutes les composants les agents de navigation l'intelligence artificielle et j'en passe et j'en passe alors je vous dis à bientôt pour un prochain tuto bye bye